Musique Bienvenue sur la magie des étapes. Aujourd'hui, je vous propose une carte à pliage original qui est facile. J'ai cinq choses à vous dire avant de commencer. Premièrement, quand vous travaillez des pliages originaux, souvent les gens me disent « j'ai pas le temps, c'est trop compliqué ». Le pliage aujourd'hui est très facile et ce que je vous recommande à chaque fois que vous voulez en faire, c'est de couper d'avance tous les cartons et rainurer tous vos cartons avant de commencer. Deuxième chose à vous dire, c'est tant qu'à en faire une, coupez pour deux cartes. Ça ne vous demandera pas beaucoup plus de temps et vous allez avoir des cartes « wow » en banque. Troisième chose, les cartes à pliage originaux sont souvent des cartes qui vous permettent d'utiliser vos beaux papiers design. Ce que je vois souvent, c'est que vos papiers dorment sur vos tablettes et ils sont tellement beaux, en particulier celui que je vais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à le couper, à l'utiliser. Cette carte-là va en mettre beaucoup en valeur. Quatrièmement, même si cette carte-là paraît très, très simple, les pliages originaux font souvent des cartes « wow ». Même si elles sont souvent faciles à faire comme celles d'aujourd'hui, on ne doit pas s'en passer. Cinquièmement, le clou, c'est que je vous propose un tutoriel à télécharger sur lamagedesetants.com. Vous allez pouvoir le retrouver au bas de cette vidéo. Donc, vous avez toutes les mesures, tous les produits que j'ai utilisés. Ne vous gênez pas. Alors là, on va confectionner ça, cette belle carte-là, avec une petite fleur originale en 3D. Alors, j'ai choisi le très, très beau papier design « Champ de coquelicot » qui fait vraiment fureur et avec raison. Si je pouvais, je m'arrangerais pour qu'il soit dans le prochain catalogue annuel parce qu'il est vraiment trop beau. Vous avez ici un échantillon recto-verso, recto-verso et ainsi de suite. Ainsi que toutes les couleurs de papier cartonné qui vont bien avec ce papier-là. Donc, il y en a vraiment au moins une dizaine. Je les ai notées ici. Elles sont notées dans le catalogue ainsi qu'à l'arrière de votre paquet de papier design. Donc, vous avez vraiment le choix. J'ai fait exprès ici aujourd'hui de vous préparer une carte avec des papiers différents de mon premier modèle. Donc, j'ai vraiment travaillé avec « Painted Puppies » qui est le lot de l'heure avec des poissons qui permettent non seulement d'aller découper les deux fleurs principales, le feuillage, mais également des étiquettes et une belle dentelle ici qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, ça va vous durer des années ces poinçons-là. C'est indémodable. Ensuite, je vais vous montrer comment faire une fleur un petit peu 3D. Très facile, rapide, avec cette perforatrice-là ici qui fait partie des Primes Celebration 2020. Donc, très, très facile. Elle est coordonnée avec une autre Primes Celebration qui s'appelle « Fleur attentionnée ». Vous allez faire des beaux papiers design avec ça et des beaux accents avec votre perforatrice. Je vous montre mon modèle ici. Donc, j'ai été vraiment avec un gros punch de couleur. Comme j'avais des détails ici, j'ai essayé de garder mon arrière-plan un petit peu plus neutre pour que ça soit plus facile visuellement à voir. Ce modèle-là, quand vous le voyez, habituellement, il n'y a pas de matage. Le matage, c'est le carton noir que j'ai été placé en arrière de mon papier design sur toutes les couches. Je trouve que ça fait une petite étape de plus quand on coupe, mais ça vaut tellement la peine. Donc, voyez-vous, c'est un pliage que vous avez déjà vu. Mais je trouve qu'en rajoutant le matage, en rajoutant les décorations à l'intérieur, la petite dentelle ici, ici notre belle fleur en 3D et l'estampage, ça fait du nouveau. C'est un modèle qui ne se démodera pas. Donc, je vous recommande de couper vos cartons à l'avance. Ça ne sera pas trop long à faire. C'est aussi simple, ce modèle-là, qu'une base de cartes avec une petite carte qui est superposée. Donc, on vient coller notre petite carte à l'intérieur. On referme la plus grosse carte, si on peut dire, et on referme par-dessus. Donc, ce que je vous disais tantôt, comme j'ai maté en noir tous mes éléments, ça ressort beaucoup plus que si j'avais utilisé simplement le murmure blanc comme base. Regardez ça ici. Alors, j'accélère pour vous et je vous montre la fleur que je vais créer en 3D à la fin. Quand vous allez faire cette carte-là, ne vous limitez pas. Vous pouvez, voyez-vous, la faire dans ce qui ouvre dans ce sens-là. Vous pouvez la faire comme mon modèle de tantôt. Essayez de déterminer ça au départ parce que l'orientation de votre papier design peut changer quelque chose. Vous pouvez aussi la faire de haut en bas ou qui s'ouvre comme ça. D'accord? Je vais utiliser pour le vœu ici, Pensez pour toi, c'est une prime Celebration que vous pouvez obtenir avec 60$ d'achat. Donc, j'ai choisi un vœu en deux parties. Donc, sur le dessus, ça serait si les vœux du cœur pouvaient guérir et à l'intérieur, tu irais déjà mieux. Je trouve que c'est vraiment bien comme vœu en deux parties comme ça. Pour décorer mon petit vœu ici, je voulais juste faire une petite tâche de couleur. Alors, je vais y aller avec ça ici. Ça va vous servir à plusieurs, plusieurs usages. Donc, j'ai choisi Fruits des bois, mais je vais aller atténuer sur mon brouillon avant d'étamper ici pour ne pas que ce soit trop foncé. Voilà! Alors, je voulais avoir des fleurs qui aient un petit peu de pimpant et je ne pouvais pas nécessairement faire la même chose ici parce que je n'ai aucun Mélodie de mangue et Calico-Coclico ici. Alors, ce que j'ai fait pour que ça soit un petit peu plus brillant, j'ai choisi Melon Mambo qui n'est pas dans la palette, mais qui va très très bien avec Fruits des bois, dont j'ai des fleurs deux couleurs. Et ici, je vais aller simplement remplir avec mes Stampin' Glens. Donc, on a les deux intérieurs ici qui sont différents, dans des palettes différentes. Vous allez pouvoir créer votre vœu ici, peut-être en rajouter là si vous êtes plusieurs assignés. Je trouve ça très joli. Et le clou de ça, c'est la petite fleur en 3D. Donc, remarquez ici comment j'ai fait ressortir mon vœu en tamisant un petit peu, si on peut dire, le papier des Indes en arrière avec ma petite découpe en vélin. Et un petit peu plus de détails avec une mini-bannière dans mes retails. Même chose ici. Il ne me reste que la fleur à faire devant vous. Vous avez une superbe feuille de papier des Indes dans ce paquet-là ici. Ça aurait pu être très très beau sur la hauteur, ici. Je vous recommande, quand vous allez la couper, de vraiment aller ajuster votre hauteur. Parce que vous avez 6 pouces ici. Et vous allez pouvoir choisir quelle portion vous voulez. Donc, ne coupez pas trop rapidement. Ce que je vous suggère aussi, c'est d'utiliser le beau verre ici pour venir faire de la texture. Ou bien, cette portion-là ici, je vais souvent me servir de ça pour aller placer mes poinçons de feuilles et que ça fasse une belle marbreure. Donc, oui, je vais me servir du verre ici pour aller faire une feuille avec ma perforatrice, même si ce n'est pas un motif de feuille. Et je regarde dans mes retailles avant d'aller piger dans ma belle feuille complète. Dans le fond, ça me prend du verre. Je peux aller piger ici. Voyez-vous, je prends deux pétards pour former deux petites feuilles. Aussi simple que ça. Ma fleur, maintenant, je vais piger également dans mes retailles. J'en veux une un petit peu plus foncée. On pourrait en mettre trois, quatre d'épaisseur. Et je pourrais dire aussi, j'intégrerai pas cette portion-là, peut-être celle-ci. Je vais prendre celle-ci sur le dessus pour mettre un petit accent de couleur. Ce que j'aime bien faire, c'est me servir de mon plioir en os pour aller les former dans ma main. Déjà, prendre le pli. Donc, on peut placer les pétales vis-à-vis les pétales de la première ou décaler un peu si on veut faire plus garni encore. Je vais déjà venir la coller. Petite note. Si vous choisissez de la faire, par exemple, dans ce sens-là ici, vous pourriez venir la placer un petit peu en dehors pour qu'elle tienne votre carte fermée. Si vous placez un bouton, si vous voulez. Moi, je trouvais que ça allait mieux visuellement de la placer ici. Vous pourriez la placer dans un des quatre coins. Ça fait équilibrer visuellement. Donc, ici, petite pointe de mousse miniature. Je vais aller la poser en dimension. Et je vais glisser mes petites feuilles derrière. Donc, on peut la travailler comme on veut. Et c'est le cœur de la fleur qui va tout changer. Pour le cœur de la fleur, justement, vous allez avoir besoin de vos ciseaux et d'une retaille noire. Ce que vous allez faire, c'est venir faire plein de petites encoches dans votre taille. Oups! Vous n'êtes pas obligés de prendre la même longueur. Ça peut être plus court. Plus vous la prenez longue, plus votre cœur de fleur va être volumineux. Donc, comme notre fleur n'est pas très, très grosse, vous allez peut-être vouloir écraser un petit peu plus en collant tout ça. Vous ne vous rendez pas au complet, je dirais, un petit peu dépasser la moitié. Il faut que vous laissiez une petite bande dans le bas pour aller appliquer votre adhésif. Ce que je n'ai pas fait beaucoup au début ici, là. Vous allez sûrement avoir un petit peu de colle sur les doigts. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on enroule tout simplement. J'enroule pas très serré, mais quand même pas trop lousse non plus. On pince vraiment bien pendant quelques secondes. Et là, on peut dire, il me semble que ça, ça va être un petit peu trop haut comme cœur de fleur. Donc, je vais venir en couper une partie. Et là, je vais ouvrir ce que je viens de créer pour faire vraiment mon centre. Et comme j'ai pincé, c'est un peu à plat, je peux travailler pour que ça soit un petit peu plus arrondi. De la colle liquide. Et voilà, on laisse sécher. On peut l'écraser davantage. Et venir travailler nos pétales pendant ce temps-là. Ou après, ça va aller encore mieux. Pour avoir une belle fleur 3D. Ici, elle est plus fournie. Ma fleur, regardez. Ici, peut-être que c'est un petit peu plus équilibré. Alors, vous avez deux modèles différents de ce pliage original. Je vous invite à aller sur la mage des étampes. Je vous propose un tutoriel prêt à imprimer. Avec toutes mes mesures, tous les produits utilisés. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Et aidez-moi à la faire voyager en partageant à vos amis. Ça va m'aider beaucoup. Si vous avez des questions, je suis disponible. N'oubliez pas d'aller visiter lamagedesétampes.com Bonne journée. Sous-titrage ST' 501